Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler d'un petit exemple de notification entre objets, je te cause. L'objectif de l'exemple est d'illustrer de façon extrêmement triviale NSNotification, notification si vous êtes en Swift, et l'environnement qui va autour. Donc on va construire deux objets qui communiquent, ils vont s'envoyer des notifications vides et sur réception d'une notification, ils vont compter ce qu'ils ont reçu et afficher le résultat de ce compteur. Donc c'est extrêmement simple. Petite démonstration de ce que fait l'exemple. Donc vous voyez, il installe un écran et si je tape sur le bouton A vers B, vous voyez, j'ai derrière un objet qui va émettre un message et à destination de l'autre objet qui est derrière B. Donc on veut dire l'objet bleu et l'objet rouge. Et vous voyez que si je tape à fond, eh bien B reçoit des requêtes. Et si je fais ça de l'autre côté, eh bien c'est du coup A qui va recevoir ces mêmes requêtes. Donc vous voyez, l'application ne fait rien de plus. Alors la recherche de l'application est simple. On a le AppDelegate qui ne va pas bouger. On a ensuite le ViewController et j'ai tout mis dedans. Désolé, j'ai la flemme. Et on a également une classe bavarde qui va nous permettre de construire les deux objets qui vont dialoguer entre eux. Voilà. Donc c'est un peu brutal, mais ça marche bien. Regardons dans un premier temps la fameuse classe bavarde. Donc ici, elle hérite de NSObject. Elle a un nom et elle a une référence sur un label. Elle ne sait pas encore lequel. Et puis, bien évidemment, elle a une référence vers un centre de notification. Donc une copie du centre de notification. Et puis un compteur, c'est le compteur de réception d'événements. Et on a une méthode qui est une méthode apprêtée. Et apprêtée, eh bien en fait, en fonction du nom qu'elle a et qui a été défini avant que l'on appelle la méthode apprêtée. Eh bien, si elle s'appelle A, elle va s'abonner. Vous voyez ici, on fait un A d'observeur. Et on associe la méthode classe bavarde recevoir dans self. Je pourrais enlever le classe bavarde point qui ne sert strictement ici à rien. Et ceci pour le notification qui s'appelle vers A. Donc l'inférence, j'ai simplement nommé via une chaîne de caractères. Et puis ici, je n'ai pas d'objet que je spécifie. Je fais la même chose. C'est-à-dire que si elle ne s'appelle pas A, elle s'appelle B. Et du coup, eh bien c'est la même chose. Sauf que l'abonnement n'est pas le même. Je m'abonne aux messages qui sont reçus vers B. Donc vous sentez que si j'ai une instance de classe bavarde qui s'appelle A, et une instance de classe bavarde qui s'appelle B, que j'ai un troisième larron qui envoie un événement, enfin une notification vers A, eh bien c'est A qui la recevra et pas B. Et si par contre elle envoie vers B, c'est B qui la recevra et pas A. Voilà. C'est le principe de ce système d'abonnement. C'est ce qu'on appelle une communication de type multicast. Regardons la suite. Donc j'ai une méthode envoyer message. Donc envoyer message, toujours j'en garde. Si je m'appelle A, eh bien je l'envoie vers B. Et sinon je m'appelle B et donc je l'envoie vers A. Et bien évidemment, il faut que je fasse la méthode recevoir qui va donc être déclenchée lorsque je vais recevoir la notification. Je vais simplement dire que j'ai reçu compteur événements et puis j'incrémente le compteur. C'est aussi simple que cela. Regardons maintenant le ViewController. Donc j'ai bien évidemment deux instances de classe bavarde. Surprise, je les appelle A et B. J'ai ici différents labels que je vais du coup afficher proprement. Et je vais avoir deux boutons. Vous vous doutez bien que le premier il va demander à A d'envoyer un événement vers B. Et l'autre va demander à B d'envoyer un événement vers A. Je vais vous faire grâce du ViewDidLoad parce qu'il y a le fait qu'il faut positionner tous les labels, mais vous savez le faire. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement le titre des boutons pour que vous puissiez le repérer par rapport à la démo. l'association avec les méthodes activer A ou activer B. Et puis ici, le fait que j'ai créé deux instances de classe bavarde dans la partie déclarative, il faut que je positionne l'une vers A, l'autre vers B et je leur donne une référence vers le label qu'elles vont devoir mettre à jour en fonction du contexte qu'elles ont en leur sein, c'est-à-dire en fait le fameux compteur. Et puis, je vais du coup pouvoir apprêter A et B, c'est-à-dire en fait l'apprêtement ici consiste à provoquer les abonnements. Je réalise d'ailleurs que je n'ai pas programmé le DNIT et ce n'est pas beau. J'aurais dû faire un RemoveObserver dont le DNIT serait beaucoup plus propre. Ce n'est pas bien. Maintenant, on n'a plus qu'à programmer les méthodes activer A et activer B. Donc activer A, en fait, elle va mettre à jour le texte qui explique ce qu'on fait. et puis elle va vider l'autre attribut, celui de l'autre côté. Et donc A, il envoie un message vers B. Donc, on va envoyer un message sur A. Et comme A s'appelle grand A, il va envoyer un message vers B. Vous avez vu la classe Bavard. et je fais la contraposée en B. En fait, c'est la même chose, mais sur l'autre objet. Ben, c'est tout ? Ben oui, c'est tout. Donc, c'est finalement assez simple. Alors, je vous rappelle, quand a-t-on besoin d'utiliser NS Notification ? Quand on a des interactions entre des objets qui sont faiblement couplés et pour lesquels il n'existe pas véritablement de lien. Quand A veut discuter avec B, il peut le faire par appel de méthode. Mais pour ça, il faut qu'il ait une référence sur B. Il y a des cas de figure où on peut avoir envie d'émettre des informations, mais on ne sait pas à qui. Typiquement, on a vu ce mécanisme dans UiDevice où UiDevice génère des événements, mais il les génère, il ne sait pas qui en a besoin. D'accord ? Donc, si vous avez besoin de récupérer un de ces événements, typiquement l'état de la batterie, eh bien, vous vous abonnez et à ce moment-là, lorsque cet événement sera généré, il ne sera pas perdu, il sera transmis à votre application. Ben, c'est ça le principe. D'accord ? Je n'ai pas de relation directe entre mes différentes classes, mais je peux quand même les inonder d'informations via cette espèce de mécanisme de communication de type multi-cas. C'est extrêmement souple et extrêmement agréable. Mais, petit revers de la médaille, c'est assez délicat à débuguer. Et en particulier, il y a des cas où il faut que vous fassiez très attention. C'est ce qu'on appelle le flooding d'événements. Si vous imaginez que vous avez un bug, vous balancez des événements à la chaîne, mais vous sentez bien que si je mets une file entre le notification saunter et l'émetteur, malgré tout, je vais avoir un problème de gestion de mémoire parce qu'il faut stocker toutes ces notifications avant qu'elles ne soient traitées. Donc ça, c'est la grande angoisse en général de ce type de mécanisme. C'est d'éviter d'avoir des floudes. Et d'ailleurs, si je ramène ça à Internet, qu'est-ce que c'est que les attaques par déni de service ? On balance plein de requêtes. On en a parlé il y a quelques semaines avec ces attaques menées à partir de caméras piratées. Vous aviez des dizaines de milliers de caméras qui balançaient des requêtes des serveurs web et qui les faisaient tomber. On a quelque part, c'est ça, c'est le même type de mécanisme, mais on peut l'avoir au niveau d'un terminal avec des événements. Ce n'est pas forcément du piratage, c'est par exemple de la mauvaise programmation. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt !